Colette Gouvion, quand vous êtes rentrée de votre reportage la semaine dernière avec qui se passait à Boulogne, l'une des jeunes filles que vous avez interviewées a dit une phrase qui vous a, je crois, frappée. C'était quoi, cette phrase ? Cette phrase, c'était « Moi, je voudrais être comme tous les jeunes qu'on voit à la télévision et qu'on entend dans le poste. Je voudrais être une idole. » Alors, c'est là-dessus que vous avez eu l'idée d'aller voir Sheila ? Oui, bien sûr, j'ai voulu voir une idole, moi aussi, de tout près, voir comment c'était fait. Alors, je suis allée voir Sheila. Où ? Alors, je l'ai vue dans un tas d'endroits pour commencer au salon de l'enfance où elle se promenait de stand en stand avec une meute d'adolescent derrière elle. Âge moyen ? 15 ans. Qui sont ces deux personnages qu'on voit derrière elle ? L'impressario et son associé. Vous voyez qu'on s'occupe d'elle avec tendresse et précaution. Et en allant la voir, Sheila, vous vous attendiez à ce qu'elle vous dise quoi ? Je ne sais pas exactement. Je m'attendais à ce qu'elle me parle un petit peu de sa vie, de ses problèmes, de ce qu'elle voulait faire, de ce qu'elle faisait. En fait, il ne m'a pas dit grand-chose, il faut bien l'avouer. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle était consciente de l'importance de son rôle et de son personnage auprès des jeunes ? Elle a une phrase clé, c'est « c'est agréable ». Au fond, c'est une jeune fille qui n'a pas beaucoup de problèmes, qui aime bien qu'on l'aime bien. Une jeune fille rangée, en ce moment. C'est une jeune fille très rangée. Nous l'avons suivi un peu partout. Je suis allée la chercher chez son coiffeur. Et chez elle, tout de suite après. Et chez elle, tout de suite après, un petit peu dans sa voiture, elle fait ses débuts de conductrice. Il n'y a pas fallu faire de la rue Lafayette. Hier, je l'ai perdue, et alors là, ça a été... J'ai tourné en gros pendant une heure. Et chez elle, où il y avait son papa, sa maman et son impressario, forcément. Et tous ces ours en pluche. Et tous ces ours en pluche. J'en ai un petit peu l'impression qu'ils sont là pour les besoins de la cause et pour l'œil des journalistes. Les gens vous écrivent et s'intéressent à ce que vous faites. J'essaie de faire les choses qui leur plaisent. Et puis, voilà, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte du phénomène physique, si je puis dire, que vous représentez ? Que, par exemple, les filles de votre âge se coiffent comme vous, s'habillent comme vous ? Ça, ça fait très plaisir. C'est une récompense personnelle. Mais enfin, je ne peux rien faire de plus. Pour moi, c'est très agréable, bien sûr, d'avoir une jeune fille avec des couettes ou avec la même coiffure que moi. C'est une récompense, si je puis dire. Quand vous changez, vous n'avez pas peur de les décevoir ? Ben, évidemment, je suis toujours un peu inquiète. Mais enfin, je vois pourquoi je les décevrais. J'essaie de faire toujours ce qui leur plaît. Et je me fie d'ailleurs beaucoup au courrier à cause de ça, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent. Et dans le courrier, ils mettent leurs idées. Et c'est très agréable de les suivre, parce qu'elles sont toujours très bonnes. Et vous n'essayez pas d'imposer quelque chose qu'ils n'auraient pas souhaité en vous disant, on va bien voir si ça va marcher comme une sorte de pari ? Ben, non. Vous savez, moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Je chante les chansons que j'ai envie de chanter. Parce que je chante les chansons qui me vont et les chansons qui sont à la mode en ce moment. Donc, elles plaisent à tout le monde. Je vois pourquoi ça leur déplairait. Au contraire, ils ont le même âge que moi, donc ils ont certainement les mêmes idées. Est-ce que vous êtes sûre de ça ? Ben, je vois pourquoi je n'en serais pas sûre. Enfin, moi, je fais un métier qui me plaît beaucoup. Et je pense que tous les jeunes, à l'heure actuelle, chantent et ont envie de chanter. Donc, tout va très bien. Vous ne vous sentez jamais coincée ? Ah, non, jamais. Moi, vous savez, je ne vois que le bon côté de la vie. Et pour moi, la vie est belle et je ne cherche pas à voir plus loin. On a l'impression que vous êtes entièrement soumise, au fond, à ce que souhaite votre impressario. Fait ce qu'il vous dit. Il vous dit, assieds-toi là, vous vous asseyez là. Il vous dit, lave la jambe, il vous levez la jambe. Il vous dit, souris, il vous souriez. C'est vrai cette impression ou ce n'est pas vrai ? Ben, c'est-à-dire que ça dépend. J'ai aussi mes idées et je les discute très fermement quand je suis persuadée qu'elles sont bonnes. Mais enfin, c'est des gens qui m'ont appris tout le métier, parfois tout le métier, tout ce que je sais, parce que je ne sais pas encore tout. Et je trouve que c'est normal quand ils me disent, Chella, fais ça ou fais ça. Je trouve que c'est normal que je le fasse parce que s'ils me disent de le faire, c'est certainement qu'il y a une raison. Est-ce que vous pensez que vous pourriez poursuivre votre carrière sans un bressario tout seul comme une grande heure ? Maintenant ? Oui. Non. Voilà, maintenant elle cherche la rue du 4 septembre pour aller rue Déjeuneur où elle a une boutique de confection. C'est une boutique qu'elle a achetée pour ses parents. 421 M. Elle a fait toute une collection de modèles pour les teenagers qui sont très inspirés de ce qu'elle porte habituellement. Et il est probable que ça va marcher très bien parce que toutes les filles de son âge voudront avoir la même chose. 421 M. Très agréable à porter. Qu'est-ce que pensent les parents de tout ça ? Beaucoup de bien. Ils sont comme leurs filles, ils n'ont pas de problème. Ils sont très contentes de cette affaire de confection. Ils ont l'air de s'en occuper très bien. Ils trouvent que leur vie est beaucoup plus agréable comme ça qu'autrefois. Comment ça a démarré et comment vous vous êtes organisé ? Ben voilà, tout à fait au départ, Chella a pensé que nous avions un travail assez dur. Je me suis dit, voilà, papa, je vais t'offrir une boutique. Avec le moment, vous serez tranquille, vous serez à l'abri. Voilà le début de l'histoire de la boutique de Chella. Votre travail assez dur, c'était la confiserie, mais j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu plus. Vous savez, c'est un travail de marché. Nous travaillons dehors tout le temps, été comme hiver. Là, il y a deux ans, il a fait un hiver avec moins 15, moins 17. Vous savez, c'était un travail assez difficile, à la pluie, au vent, du tout. Est-ce que Chella a participé à ces activités ? Elle a travaillé avec vous sur les marchés ? Pendant le temps ? Pendant environ un an. C'est d'ailleurs une leçon assez dure pour elle. C'était très, 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 très dur. Alors, cette boutique, comment l'avez-vous cherchée ? Avec quel concours ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, voilà, Annie, pour moi, Chella est Annie, a eu l'idée de cette boutique. Elle dit, voilà, une idée de jeune. Je vais créer une mode, je vais faire des dessins. Nous arrivons à faire quelque chose. Et est-ce que l'intrusion dans votre vie, au fond, de l'impressario, qui est un personnage important désormais, a modifié quelque chose ? Finalement, vous vivez maintenant avec M. Carrère. Quoi ? Ben non, ça devient un ami, c'est tout. Est-ce que vous l'avez choisi ? Ou bien, c'est un concours de circonstances qui a fait de M. Carrère ? Non, c'est un concours de circonstances, je crois que ça devait arriver, c'est tout. Et si vous l'aviez trouvé très antipathique, qu'est-ce qui serait possible ? Là, ça aurait été farcheux. Je n'aurais rien dit, mais non, vous voyez, tout s'est bien passé. Et vous êtes toujours d'accord avec lui ? Oh oui, pourquoi ? Par moment. J'étais ennuyé du chien, pourquoi vous le pensez pas ? Bien sûr, mais il n'y a pas des moments, par exemple, où vous avez l'impression que l'intérêt d'un impressario, qui est très différent de ce que peuvent penser les parents, diverge un peu du bien de chez là. Est-ce qu'il accepte trop de contrats pour elle, si elle travaille trop ? Est-ce que vous n'avez pas tendance, de temps en temps, à être un peu compte ? Non, parce que je me raisonne quand même, je me rends compte que le travail est là. Comment ça a démarré ? Est-ce qu'elle fait quelque chose sans son impressario, finalement ? Je ne crois pas, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je lui parle tout le temps de lui. Il est probable que s'il n'était pas là, Annie Chancel, ça serait une autre jeune fille, avec un autre langage. Ça serait peut-être plus naturel ? Probablement, mais maintenant il a pris l'habitude. Si vous étiez un petit peu plus vieille, est-ce que vous croyez que vous auriez le même rapport avec votre public ? Est-ce qu'une chélade de 25 ans aurait le même public que la chélade de 18 ans que vous êtes ? Ah ben écoutez, ça je ne sais pas, je ne pense pas, bien sûr, chacun a son public. Moi j'ai un public qui est très jeune, j'ai un public dont je suis très fière parce qu'ils sont très gentils et très francs. Peut-être qu'à 25 ans j'aurai un autre public, certainement d'ailleurs, parce que je n'aurai certainement pas les mêmes chansons. Est-ce que vous savez pourquoi ils vous aiment actuellement ? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous représentez pour eux ? Ben écoutez, ça c'est difficile à dire, c'est plutôt à eux qu'il faut le demander, pas à moi, parce que moi je ne peux pas répondre à une question comme ça. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie en dehors de la chanson ? Oh ben il y a surtout la chanson, et puis maintenant il y a ma petite voiture. Et puis, est-ce que vous lisez par exemple ? Ah non, ça j'ai pas le temps. Vous savez, je suis très prise, j'ai pas le temps de faire grand-chose en réalité, mais comme mon métier je le fais avec beaucoup de plaisir, je n'ai jamais de problème, je n'ai pas de soucis, je me dis pas tiens, si je faisais ça ou ça, parce que je fais ce que j'ai envie de faire, donc ça va très bien. Vous voyez, être une jeune fille modèle, c'est tout de même très rentable, parce qu'il y a un club chez L'A où il y a 43 000 membres.